D'emblée, je remercie le Burkina Faso d'avoir choisi le Rwanda comme invité d'honneur à l'occasion du FESPACO. Le Rwanda a été choisi parce que c'est un pays ami du Burkina Faso, mais aussi il a été choisi parce que le Rwanda a affiché un bon leadership avec notre président Paul Kagame. Nous avons pu atteindre beaucoup pendant ces dernières années. Nous avons pu atteindre beaucoup de résultats positifs dans le domaine du tourisme, dans le domaine du développement en général, dans le domaine de l'éducation. Et c'est grâce à ce leadership que le Rwanda a été choisi comme pays d'honneur, mais aussi vu le progrès dans le domaine du film. Ça aussi, c'était l'un des éléments qu'il fallait tenir en compte pour qu'on puisse venir montrer les résultats dans le domaine de l'industrie du film. Oui, le partenariat est là. Il est bon à travers les participations pour les deux pays dans les activités culturelles organisées dans l'un ou l'autre pays. Je peux dire par exemple que l'année passée, lors du FESPAC au Rwanda, mon homologue d'ici, du Burkina Faso, a été au Rwanda. Il a participé dans les différentes activités qui étaient organisées à l'occasion du FESPAC. Il a même participé à notre fête nationale au Mouganoura. Alors, nous aussi, on est ici. Donc, le partenariat est bon. Et on s'est convenu même de renforcer notre partenariat en matière de la culture. L'OFESPACO étant l'un des plus grands festivals, nous avons vu que vraiment l'État, le gouvernement du Burkina Faso s'y est investi. Nous avons vu beaucoup de gens dans le domaine du cinéma. L'OFESPACO est un grand festival. Il y a eu pas mal de leçons apprises et certaines de ces leçons vont être aussi appliquées dans mon pays pour pouvoir organiser nos festivals, surtout les festivals du film et du cinéma. Nous avons d'abord les stratégies dans le domaine de l'industrie culturelle et créative. Nous avons une stratégie pour sept ans. Dans cette stratégie, plan stratégique, nous allons développer l'industrie cinématographique, en commençant par la mise sur place des structures. Déjà, les structures sont en place, mais nous allons les renforcer. Mais aussi, nous avons besoin du capital humain. On va se focaliser sur le développement humain des intervenants, des acteurs du film, à travers les formations, nous allons aussi faire en sorte qu'ils puissent participer aux différentes manifestations culturelles dans le domaine du cinéma, tel que l'OFESPACO. Ici, nous avons amené dans la délégation nos artistes dans le film. Je crois qu'à travers les manifestations culturelles, eux aussi, ils doivent apprendre, ils doivent avoir des échanges avec d'autres qui sont anciens dans le domaine. Et nous croyons aussi qu'il est nécessaire de prévoir un certain financement en collaboration avec le secteur privé. Mais pour lancer le secteur, il faut que l'État puisse prévoir une certaine ligne budgétaire pour cette industrie du film. Et l'industrie créative en général.